C'est tout le monde c'est Théo, je dois vous montrer aujourd'hui trois liquides de chez Solana que j'ai pu voir à la vape expo et qui sont fort bons donc du coup j'en ai profité pour les ramener chez moi et puis pour faire une petite revue alors il y a deux liquides qui commencent à être connus c'est le Tepesh le malaisien un peu moins par contre je vous ai ramené un custard maama il est délicieux petite parenthèse je remercie ma petite nono chaîne youtube en descriptions de m'avoir fait assez douce et liquide comme d'habitude allez bah on est parti oh 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 tu sens les travaux c'est la vie ça c'est la vie les travaux c'est tout le monde c'est Théo comment allez vous ? Ecoutez moi ça va bien aujourd'hui on va parler des liquides de chez Solana donc qui concerne le brosselium, le tepeche et le malaisienne strawberry. Trois liquides que j'ai réussi à avoir grâce à ma petite Nono durant la VapExpo 2018 donc qui était sur l'île. Je vous ferai un rendu en fin de vidéo et je dois vous dire quelque chose par rapport à ma chaîne youtube en fin de vidéo également. Là j'ai déjà effectué en partie secondaire le tepeche et le strawberry. Là je suis censé faire la vidéo du brosselium qui est un caramel un peu caramel en barre mix beurre salé tu vois donc pour moi c'est juste un caramel beurre salé un peu style crème brûlée aussi mais j'ai eu la mauvaise idée de jeter le mauvais flacon ouais ça veut dire que j'avais un flacon 50 ml j'avais deux flacons 50 ml du coup un flacon vide et un flacon plein et en je me suis rendu compte que j'ai vidé le flacon plein mais diantre ça va j'avais réussi à faire le plein de mon tank juste avant. En passant nouvelle box vous avez dû sûrement l'avoir sur snapchat ça fait peut-être kéké mais je l'adore et je remercie mon petit puff puff de l'avoir faite. Je pense que vous devez connaître vous devez tous connaître puff puff custom box c'est le plus farfelu au niveau des box celui qui a fait les box star wars on se demande qu'est ce qui a eu l'idée xavier les box il ya tellement fait de box que je vous invite quand même à les voir sur instagram que du coup il m'a fait le petit clic. Solana depuis déjà que je m'entendais très bien avec eux par rapport à ma petite nono mais également par rapport à leur liquide chaque année je vais les voir à la vapexpo. Là Noé m'a dit écoute viens on a reçu des nouveautés je te les fais tester. Elle sait que je suis un gros friand de gourmand mais également un gros friand de fruité. Le bro je vais l'appeler le bro pour l'instant le bro concrètement c'est vraiment un caramel en barre un peu comme une crème brûlée sans la note un peu trop vanillée que vous le vapiez sur dripper que vous le vapiez sur atomiseur c'est juste un régal il est délicieux comparé au tpej qui est lui un peu plus sucré mais ça on viendra juste après après ce petit compte rendu c'est pas du tout la même chose mais alors celui là j'adore il vous sera disponible en 10 comme en 50 ml c'était la petite promotion quand je l'avais testé donc tous les matos chez Solana quand on les teste c'est sur tous les matos qu'on teste chez Solana durant la vapexpo c'est sur des ados classiques avec des résistances industrielles et bah sincèrement les liquides ne gris pas les résistances j'étais vachement surpris parce que en moyenne même avec le malaisien ma petite nono me disait écoute ça tient trois semaines ouais mais c'est du malaisien ça tient pas trois semaines généralement du malaisien et bah si mais pareil on viendra juste après pour parler de ce liquide le bro c'est vraiment l'un de mes gros coups de coeur c'est l'un de mes gros coups de coeur parce que pour le matin ce bon caramel bien salé ça me rappelle mon enfance et j'adore ouvrir donc c'était très très bon du coup j'étais vachement surpris parce que moi qui recherchait un gustar après avoir testé les yogi voilà c'est on ne peut plus parfait alors il faut pas vous attendre un liquide vachement dosé en arôme pas du tout ils sont dosés à la moyenne il n'y a pas de sous dosage il n'y a pas de surdosage donc c'est nickel je trouve que en 3 mg de nicotine sachant que c'est en 50 50 moi j'ai quand même mis un 100% dedans et bah ça passe très 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 bien mais rien de traiter sur ce liquide parce qu'il est juste parfait le tpech par solane alors écoutez moi je m'installe confortablement faites de même prenez vous une petite bière du truc à vaper et puis on va parler tranquillement du tpech par solane pour ceux qui demandent le alliance tech qui est juste là le flay est un clone alors celui que je vais vous présenter là je l'avais déjà connu je l'avais déjà connu parce que je le commercialise au shop en version d'ail mais j'avais pas trop accroché parce que j'avais pas l'impression d'appeler une pêche un tpech comme on peut dire du coup en allant sur la vape expo j'ai pu voir ma petite nono et elle m'a dit tiens teste moi ça c'est en compo 50 50 et fait moise en un retour coup je vous fais un retour on a été d'accord tous les deux pour dire que c'est pas une pêche ce que nous on appelle pêche jaune c'est des pêches fort sucré etc c'est plus une pêche blanche donc pour moi c'est sûr et certain on reste sur note de pêche blanche pour ceux qui connaissent déjà le goût quand vous le mangez c'est ça vraiment portrait craché on est sur un liquide qui est très simple qui n'est pas prise de tête qui peut se vaper toute la journée pour moi il est très bon toute la journée on n'a pas le même ressenti au niveau du daïe au niveau du daïe sera un peu plus prononcé au niveau de la pêche blanche que en prêt à vaper donc moi je préférerais mieux en prêt à vaper que en version daïe mais je vous avoue qu'il est quand même très bon pas si sucré que ça je m'attendais pour un thé pêche à quelque chose d'un peu plus sucré comme le thé de chez roy king qu'ils avaient fait je m'attendais vraiment à quelque chose de bien stock et créera pas trop les résistances et on peut le vaper par exemple là je suis à je suis à 67 watts et je trouve que c'est un peu trop fort donc voilà vous avez à peu près le le wattage qu'il vous faudrait pour celui-ci pas trop fort et c'est nickel merci l'équipe de solana pour ce petit épêche parce que c'est mon régal tout simplement pour le matin ça passe extrêmement bien je suis épuisé je n'ai rien fait je suis plus là maintenant on va tester le malaisian le malaisian strawberry c'était pas le malaisian fraîche parce là n'a packaging tout aussi attrayant ça nono je te l'avais dit que t'es packaging est assez classe par exemple t'es pêche on aura un peu d'herbe et le malaisian on aura un petit un petit tigrou dessus j'ai changé je vais pas le mettre sur le fly van 4 parce que c'est le dripper pour le t'es pêche je vais le mettre sur le goon à la tienne ce petit malaisian j'en suis assez surpris et je pense que je n'ai pas du tout le même avis que la vape expo sur la vape expo je l'avais testé sur des atouts aux constructeurs sur des atouts classique avec des résistances industrielles et non sur du reconstructible j'avais dit du coup à l'équipe que ça m'étonnait que ça grille pas les résistances à force de le vape et je peux confirmer ça ne grille pas les résistances pourtant c'est un malaisien et pourtant les malaisiens sont vachement connus pour bien griller les résistances bon voilà à travers le malaisien on pourra voir deux notes soit une note très 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 sucré un peu comme sur le vasucat chérophile ou les cloud niner et où il ya le petit et slash ou une grosse barre de fraîcheur soit l'un soit l'autre soit même les deux j'ai plus visé pour du cloud niner pour celui ci on aura plus une barre de fraîcheur mais qui pique pas trop ça veut dire que sur dripper vous sentirez comme la pointe de fraîcheur sera tomiseur elle sera vraiment délicate et ça sera agréable mais sur dripper pour moi ça ne l'est pas ça n'est pas parce que c'est beaucoup trop frais les arrières goûtes tout ce qui est strawberry etc ça passe extrêmement bien toujours sur une composition de 50 50 moi j'ai mis une nicotine en 100% gv l'histoire d'avoir un truc un peu plus visqueux le malaisien au début quand j'avais testé directement sur le stand j'avais adoré parce que j'avais testé sur atomiseur classique ce qui du coup va me reforcer à retrouver des atos classique chez moi quand je dis classique c'est avec des résistances industrielles et non du reconstruire l'avoir testé sur dripper c'était une bonne comme une assez bonne idée pour voir si l'histoire de fraîcheur est quand même être plus prononcée ou pas plus prononcée et je vous avoue qu'elle est beaucoup plus prononcée au niveau des arômes c'est déjà bien fait on est sur un dosage des plus classiques il n'y a pas de surdosage ou de sous dosage c'est nickel comme je vous l'avais dit j'ai une tendance je préfère mieux le tpeche que le stromberi je voulais vraiment vous présenter le malaisienne et je te remercie nono de m'avoir permis de choisir trois des liquides c'était vraiment pour vous présenter le malaisienne qui est français solana c'est français pour ceux qui ne le savaient pas et j'envoie pas tout le temps des liquides français malaisiens mais vraiment malaisiens donc merci à toi de m'avoir donné cette opportunité de tester ce petit malaisienne mais pour ma part ça restera un coup de coeur mais seulement sur petit atomiseur pas sur gros atomiseur je remercie vraiment toute l'équipe de chez solana vous êtes des anges vous êtes des amours et à chaque fois que je passe vous voir à la vape expo vous êtes avec le grand sourire alors merci à vous je vous invite à les voir en barre de description c'est le lien pour acheter directement chez solana tout sera en description le lien de la chaîne de ma petite nounou en description également voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu ce petit retour de la vape expo alors je vous remercie de d'avoir été conférencés par rapport au blog de la vape expo parce que de base je devais vraiment partir en mode vlog c'est à dire je prends la caméra je filme tout je l'avais fait un peu comme thomas faire un live etc mais c'était j'étais allé que le dimanche le dimanche j'étais passé pour faire un blog je devais principalement tout voir après je devais filmer c'était vrai c'était vraiment assez galère donc j'en ai fait un condensé en vidéo et à première vue vous avez été pas mal à adorer alors merci de ces retours là ça fait vachement plaisir donc maintenant on va passer à des courtes vidéos d'entreprises par exemple il y a les hommes vape il y a l'entreprise canadienne bisous à vous les canadiens que j'ai vraiment adoré donc du coup j'ai demandé les testeurs et puis bah on part faire les revues ce que j'ai pas adoré bah je n'en voyais pas l'utilité par contre comparé à paris je trouvais qu'il y avait moins de stands intéressants ça veut dire que sur paris on avait des bons gros stands avec des liquides avec des box et là pas beaucoup de box beaucoup 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 de liquides mais que nous on connaissait déjà donc c'était pas trop trop intéressant mais bon la vape expo de paris a été annoncée ça sera en octobre le 5 6 et 7 et 7 octobre je crois donc vendredi samedi pour les pour les personnes grand public vendredi samedi pour les personnes grand public et le dimanche pour les professionnels ça c'est très bien parce que les le lundi tout le monde travaille en général ou alors ce qu'ils arrivent à poser c'est quand même bien mais voilà donc ça ça va être très bien en plus j'en profite donc je suis en vidéo et que c'est la première vidéo du retour de la pop expo vous avez été pas mal à me dire que les vues ne suivait pas le nombre d'abonnements donc beaucoup de personnes pensaient que les abonnés étaient boostés je vais venir aux explications très rapide youtube a bloqué le compte pendant un mois bloqué le compte ça veut dire que je pouvais pas upload des vidéos parce que c'était juste en vérification et je peux vous assurer que tous les abonnés sont bien abonnés au bout de un mois les abonnements sont automatiquement dégagés toutes les personnes qui font des vidéos sur youtube savent que le compteur de vue en ce moment bug ça veut dire que ça va s'afficher je veux dire une connerie 300 vues et en fait vous en fait 400 vues et au bout de 48 heures ça va se réactualiser et ça va être un peu dégressif donc tout le monde toutes les personnes qui ont pas des vidéos sur youtube savent que ça fait ça à peu près sur quelques chaînes ça c'est pas tout nouveau mais un jour je ferai une vidéo décortiquage où je montrais à un peu tout le monde que les abonnés c'est bien des vrais et ce n'est pas des abonnés achetés voilà bon les phrases comme ça j'ai expliqué une de trois fois durant la vapexpo mais je peux vous rassurer que ce n'est pas du booster j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je vous fais plein de poutou poutou on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos je vais essayer de faire du matos la prochaine fois j'ai quelques matos qui traînent à la maison donc je crois que je vais faire du matos et puis bah bonne va pas tous